Comme le veut la tradition indienne, en signe de bon augure, c'est en lançant des noix de coco sur le sol que la nouvelle salle du musée d'art sacré de la communauté Radhadesh est inaugurée. On chante quelques prières en sanscrit, puis après on allume la noix de coco avec un peu de camphre, du feu pour offrir à Krishna et puis on les casse avec une certaine force et bruit. On célèbre ainsi la naissance d'un nouvel espace dédié à l'art sacré indien. Après une première partie ouverte en 2010, la communauté a rapidement souhaité accroître la surface d'exposition. Ici, dans la deuxième salle, on trouve quelques sculptures, mais aussi et surtout des tableaux. Mais cette ouverture ne permet pas au Radhadesh d'exposer l'ensemble des œuvres qu'ils possèdent, tant leur collection est vaste. Pour l'instant, ça inclut une petite partie de la collection. On a une très grande collection d'art sacré de l'Inde, traditionnelle et maintenant aussi un peu contemporaine, dévotionnelle. Mais nous attendons, nous avons un projet dans les prochaines années d'ouvrir un musée au goût plus grand, où toute la collection peut être présentée au public belge et européen. En attendant, les nouvelles salles offriront tout de même davantage de possibilités. L'autre espace inauguré aujourd'hui par les représentants indiens, Bengali et Népalais pour accueillir des expositions temporaires. Celle qui ouvre le bal est Bharti Dayal, une artiste indienne qui vit et travaille à Nouvelle-Li. Elle expose ici plus de 50 toiles, des peintures détaillées et colorées qui ont pour principal sujet le lien entre les humains et les divinités Radha et Krishna. Ça parle de tout, aussi bien de l'arbre de vie que des émotions, mais aussi des humeurs, de Radha et Krishna, leurs sentiments, en fait tout ce que les humains peuvent ressentir. Vous savez, l'amour et l'harmonie, tout le monde en a besoin. Et l'existence d'une telle vitrine, chez nous, ne peut que ravir la représentante culturelle de l'ambassade de l'Inde, impressionnée par la qualité du musée. Je pense que les expositions qu'on a vues aujourd'hui, aussi bien dans la première que dans la seconde salle, sont vraiment d'une grande qualité. Elles présentent des restitutions contemporaines et pertinentes de l'art traditionnel indien. Et j'espère que ça sera une étape importante pour familiariser les Belges à l'art indien. L'Inde sera également l'année prochaine le thème du grand festival international Europalia, qui se tient tous les deux ans à Bruxelles. Un petit détour par le musée du château de la Petite Somme sera donc un parfait avant-goût de la vingue indienne, prévue pour octobre 2013.